Bonjour prêtre et sœur. La parole de Dieu nous dit dans les livres du prophète Zacharie et le chapitre 8, à partir du verset 18, il est dit ceci. La parole de Dieu ne fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Judas, allégresse, joie. Gais jour de fête, mais aimer la vérité et la paix. Ainsi parle le Seigneur Dieu Sabaoth. Il viendra encore des peuples et des habitants de grandes villes et les habitants d'une ville iront vers l'autre en disant, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth. Pour ma part, j'y vais. Et de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur Sabaoth à Jérusalem et implorer la face du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le paon de son vêtement en disant, nous voulons aller avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Nous avons faim parce que l'homme a soif. Il est en quête de quelque chose qu'il ne trouvera pas tant que des personnes envoyées par Dieu ne leur indiquent pas le chemin. L'homme, lorsqu'il a été appelé à l'existence, a été façonné et porte au-dedans de lui un mystère de la vie. Il y a un mystère de la vie qui est au-dedans de l'homme. Autrement dit, je puis me permettre, l'homme n'a pas d'autre choix que de vivre. C'est un grand mystère et nous allons jusqu'à nous demander, mais comment comprendre ce mystère de l'enfer, du purgatoire et du paradis ? J'ai demandé à un théologien que nous connaissons assez bien, je ne dirai pas son nom, je lui ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas et ce n'est pas la théologie qui le dit, comme ça au moins c'est clair. On ne va pas m'accuser de faire dire à la théologie catholique ce qu'elle n'a pas dit. C'est moi qui le dit. Et par contre, dernièrement, il y a un autre grand théologien qui s'est rapproché de cette vérité. C'est que la réalité divine, ce Dieu puissant et éternel, ce Dieu de qui tout a jailli depuis toute éternité, et il y a tellement de mystères à découvrir dans la bonté et la grandeur de Dieu. Il est dit par les théologiens, frères et sœurs, qu'il n'y avait pas Dieu avant la création du monde. Oui, c'est curieux. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde ? Qu'est-ce qu'il faisait avant de créer les anges ? Qu'est-ce qu'il faisait dans son éternité ? Est-ce qu'il s'ennuyait ? Est-ce qu'il se tournait les pouces ? Heureusement qu'il n'est pas seul, il sont trois en un seul Dieu. Peut-être qu'il causait entre eux. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde, dans son éternité ? Eh bien, rien. Dieu ne faisait rien. À moi, c'est sûr, je le redis. Dieu ne faisait rien avant la fondation du monde. Wow, chaud patate. Parce qu'il ne pouvait rien faire avant la fondation du monde. Et puis, vas-y, explique-toi, ne nous laisse pas comme ça. C'est déjà une fausse question que de se demander ce que Dieu faisait avant la fondation du monde. Oui, tu réfléchis, mais c'est normal, on te pardonne. Tu réfléchis comme un homme qui est dans le temps et dans l'espace. Dans l'éternité, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après. Tout est dans l'éternel présent de Dieu. Tu ne peux pas appréhender Dieu dans un avant. Il n'y avait pas d'avant. De toute éternité, disent les théologiens, nous existions dans la pensée du peuple. Quand Dieu a pensé Amos, c'était de toujours à toujours. Aussi comme Amos, c'est lui, s'il te plaît. Il n'y a pas un moment où il a dit, attention, on va créer Amos. On ne peut pas appréhender les choses comme ça, mais ce Dieu-là, de qui tout sort, qui a tout dans son éternel présent, qui est omniprésent, omniscient, qui sait toutes choses, qui connaît toutes les subtilités de tes pensées, les profondeurs de ton âme. Je disais à ce théologien, comment peut-on concevoir que ce Dieu si bon, infiniment bon et infiniment puissant, parce que franchement, quand j'analyse les choses, je me dis, et si une seule âme tombe en enfer, il y a un petit échec. Et puis, bien sûr que la théologie de l'Église, c'est ce qui est juste, dit ceci, que l'enfer est une auto-exclusion, bien sûr. Iront en enfer ceux qui choisiront d'aller en enfer. Dieu n'enverra personne en enfer, c'est nous qui choisirons. Ça, ok, on a compris, on a capté. En fait, bonne nouvelle pour toi, le paradis que tu veux avoir, Jésus dira, « Ah, tu veux y aller ? » Si tu dis oui, ben t'y iras. Ok, ça c'est connu, mais pourquoi faut-il que les âmes choisissent de tomber en enfer ? Est-ce que ce Dieu infiniment bon, infiniment puissant, n'a pas la capacité de mener son œuvre à bonne fin ? Je ne veux pas croire, et là, ça ne tient qu'à moi, je résitue la chose, je ne veux pas croire que Dieu m'ait appelé à l'existence pour risquer que je finisse dans l'enfer. J'ai envie de lui dire, tu n'avais qu'à me laisser dans mon néant, je ne t'ai rien demandé. En fait, tu vois, si tu ne m'avais pas créé, je n'allais pas risquer de tomber en enfer éternellement, tu vois. Maintenant que tu m'as appelé à l'existence, voici, je suis mal barré. En fait, je risque de tomber en enfer. Or, lorsque j'analyse cette miséricorde infinie et insondable de Dieu, sa puissance infinie et insaisissable, lui l'inconnaissable, lui qu'on ne peut pas saisir, est-ce que nous avons la prétention de croire que notre théologie et nos raisonnements sont assez justes pour dire tout Dieu. Là, j'ai rejoint, je suis tout à fait content de ce qu'a dit le pape François pendant l'année de la miséricorde. J'aime trop ce gars, je vous assure, il casse la barrière. Le pape François, contre toute théologie, nous annonce qu'il n'a rien dit, mais il a tout dit. Il dit que face à la miséricorde de Dieu, il ne sait pas comment Dieu va faire. Il ne veut pas expliquer par quel chemin Dieu va passer, mais il est sûr qu'au dernier jour, on aura une méga surprise. Dieu va inventer un truc dans son amour, tous les hommes seront au paradis. Ça, franchement, moi, je le rejoins quoi. Parce qu'en fait, ma réflexion et ce qu'il dit, je dis, mais ça colle. En fait, à moi, je te réfléchis bien quand même. Comment voulez-vous que Dieu qui, de toute éternité, m'a aimé, ah, tu ne savais pas, je te le dis. En fait, regarde-moi bien. Si tu me vois dans la rue, tu dis, tu vois le mec là-bas, Dieu l'a aimé depuis toujours. Il a gros de la chance. Je suis aimé depuis toute éternité. Et mais quelle est cette créature? Saint Paul est clair dans sa lettre. Il dit, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les anges. Or, Satan est un ange. Ni les principautés, ni les seigneuries. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Or, l'amour de Dieu manifesté par Jésus le Christ, notre Seigneur, cette manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a de plus grand de la manifestation de la puissance de Dieu pour le salut du monde? Si c'est cette manifestation-là, Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu a manifesté pour moi et pour toi le plus grand amour en se donnant lui-même sur le bois de la croix. Et si je tombe en enfer, alors je dirais, la théologie nous a assez trompés, Seigneur. Tu n'es pas si puissant que ça. Je ne veux pas croire que Dieu m'aime à peu près ou à moitié. Vous savez quoi? Il m'aime à en mourir. Et quand il meurt, il meurt bien, tu vois. Ce n'est pas Jean, il ne fait pas semblant. Il meurt. Et là, tu te dis, c'est pour moi. En fait, je redis ça d'une autre manière. Dieu n'est pas mort pour nous. Il n'est pas mort pour un groupe. Parce que dans le groupe que vous assurez ici, je connais quelques visages, mais pas tout le monde. Si je vous aime et que je meurs pour vous, je n'aurais même pas su quel est le prénom de celui qui est derrière. Jésus est mort pour chacun, tu vois. En fait, il est mort, comme dit le père Raymond Alter, il dit, même si tu étais seul dans le monde, Dieu se serait incarné. Il aurait souffert sa façon, il serait mort et ressuscité pour toi. En fait, appréhende la mission du Christ face à toi et toi seul. Ne regarde pas dans un groupe. Et si tu l'appréhendes pour toi tout seul, tu te rends compte que tu ne peux pas te permettre de dire, Dieu m'a oublié. Il ne m'aime pas, il ne m'exauce pas. Il y a forcément un mystère, une bénédiction cachée dans ce que Dieu permet pour ta vie. Et donc, ce mystère est bienvenu. C'est que, frères et sœurs, si l'homme a été appelé à l'existence avec en lui une fin, et le Seigneur l'a voulu comme ça, il y a en nous une fin qui ne sera jamais comblée tant que nous ne trouvons pas Dieu. Mais quand je dis trouver Dieu, il ne s'agit pas pour toi de dire, je suis chrétien et de brandir ta carte de baptême. Tu ne seras jamais comblée si tu ne trouves pas Dieu. Si tu ne goûtes pas sa présence, si tu ne prends pas les moyens qui sont à ta portée pour saisir celui qui est le tout de ta vie. En lui seul se trouve ton identité, en lui seul se trouve ton épanouissement, en lui seul se trouve ta plénitude. Et cette fin que Dieu a mis en l'homme est dans une logique de ce qu'il est. Je vous assure, l'amour de Dieu pour nous est énorme. On ne peut même pas l'imaginer. C'est parce que nous essayons de l'appréhender avec notre raison humaine que nous avons des doutes sur son amour pour nous. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, Marie disait aux voyants, « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Dieu nous aime tellement. Et dans cette logique de son amour, Dieu qui nous a aimés n'a pas voulu nous combler à moitié. Oh, même la moitié est déjà trop. Il n'a pas voulu nous donner juste une petite étincelle, puisqu'il est tellement puissant que même juste l'étincelle est suffisante pour que tu sois comblé de joie. Mais il ne veut pas ça pour toi. Nous arrivons de la sablière où nous avons fait cas de ce que dit Saint-Basile de Césarée, le comble de ce que l'on peut désirer, c'est devenir Dieu. En fait, si chaque jour j'essaye de me donner, c'est parce que par l'enseignement de l'Église, j'ai fini par réaliser ce à quoi Dieu m'appelle, c'est de devenir participant de la vie divine. Je dis ça encore d'une autre manière, tu sais quoi, quand tu me verras dans mon état de gloire. Si d'une fois je pars avant toi. Ce qui est possible, Dieu peut m'enlever dans un char de feu aujourd'hui. Si c'est le cas, ce serait trop bien. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Si tu me vois dans mon état de gloire, tu vas dire, attends, Amos, cette fois où c'est Jésus? Parce qu'il n'y aura aucune différence. Ma clarté sera pareille à celle du Christ. Arrête, Amos, dis pas d'hérésie, tu n'es pas le Christ. Je redis ça. Si tu me vois dans mon état de gloire, comme dit Saint-Jean, ce que nous sommes ne paraît pas encore. Si tu me vois dans mon état de gloire, tu vas confondre entre Jésus et moi. Parce que moi, tu sais pourquoi en fait? Parce que moi, je n'ai rien. Et que si Dieu se donne à moi, il se donne totalement à moi. De sorte qu'il n'y aura que sa lumière en moi. Il n'y aura pas de différence. Et pourquoi et comment c'est possible? C'est que lorsqu'il m'a créé, il a mis en moi, je regarde là parce que je suis une question. Lorsqu'il m'a créé, il a mis en moi une soif infinie. Quand il t'a créé, il a posé une soif infinie. infinie, je le dis, voilà, on a pu se faire les bons infinies, c'est infinie, toi, c'est pas ce que tu vois. C'est pas fini, c'est pas un moment où ça finit. C'est une soif qui ne finit pas. Pardon? Agnès de Langea dit, qui te boit a encore soif et qui te manges a encore faim. Plus tu goûtes Dieu, plus ton âme est comblée. Il a mis en nous une soif infinie d'aimer, une soif infinie d'être aimé. Et l'âme humaine est plus vaste que l'univers entier. l'âme humaine peut contenir l'univers entier. Et il y aura encore de l'espace. C'est que l'univers entier ne peut pas contenir la puissance de la lumière qui a jailli du tombeau le jour de la résurrection. L'univers entier ne peut pas contenir Dieu. Mais c'est facile à comprendre, l'univers est sorti de lui. Or, cet univers qui est sorti de lui est tellement immense qu'on se dit, mais quand même, ben oui, ce Dieu capable de faire sortir de lui l'univers a mis en moi une soif infinie d'aimer et d'être aimé. Pourquoi? C'est que si j'accède auprès de lui dans le paradis, je suis appelé à le recevoir éternellement. En fait, Dieu ne dira pas que tu es arrivé. Ok, j'ai ça pour toi. Reçois, et puis maintenant, réjouis-toi avec éternellement. Non, Dieu est jaillissant. Dieu ne finit pas. Il est éternel. En fait, on n'a pas fini de voir. Souvent, on se dit, mais dans l'éternité, on ne va pas s'ennuyer un peu. C'est un peu long. Il ne faut pas appréhender l'éternité comme une perpétuité. C'est un éternel présent. Saint Augustin dira que l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini. Le bonheur comble que tu vis dans l'instant ne s'arrête pas. Et Dieu continue de te combler. Et Dieu te comblera éternellement. Aussi, pour que ce soit possible, il faut que tu aies en toi une capacité infinie de le recevoir. Puisqu'il est infini, aussi, parce qu'il est infini, il te donne une capacité infinie de l'aimer. Tu ne pourras jamais épuiser toutes tes cartes pour aimer Dieu. C'est pourquoi, si nous avons compris ceci, nous qui sommes ici, tout se règle, trouve Dieu et tout le monde autour de toi le trouvera. Il est dit dans ce passage que nous venons d'entendre. Dix hommes de toutes les nations viendront, de toutes les langues, pardon, viendront et prendront un juif par le pan de son manteau. Et ils diront emmène-nous avec toi parce que nous avons appris qu'il y a Dieu chez vous. Pourquoi le pan de son manteau? Le pan du manteau de juif, c'est le tzitzit. OK? OK, laisse tomber. Le tzitzit. Chez les juifs, vous savez, dans la tradition juive, le vêtement est le prolongement de la personne. Ça fait quoi? Quand le juif est pris, il a aussi un châle qu'il met sur la tête avec des tzitzits. D'accord? Pourquoi le tzitzit? C'est comme un normement qu'on accroche au bout du vêtement et ça pend. C'est le symbole du débordement. D'où le psaume 23. D'une onction, Seigneur, tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante. En fait, tu me combles tellement qu'en fait, ça déborde quoi. Ce n'est pas juste ce qu'il faut. Non, quand Dieu te donne, ça déborde complètement. Alors, le Seigneur qui nous comble fait que la grâce en nous déborde et il prenne le juif par le pan du manteau en disant qu'on disait nous chez vous. Mais comment ça se fait? Et pourquoi? Parce que celui qui trouve Dieu, le juif qui s'applique à demeurer dans la présence de Dieu est très vite rempli par lui. C'est ce que dit l'évangéliste Luc. C'est une mesure secouée, débordante que l'on versera dans ton sein. Ça a été le cas de Moïse qui est monté au Sinaï. Ce mec-là, je le pive. Non, mais ça, c'est du violent, tu vois. Je veux dire, quand tu lis la vie de Moïse, regarde-toi un peu. Enfin, moi, ça me convainc de tièdeur. Toi, je ne sais pas, peut-être que tu te sens bien. Moi, je me dis, je suis vraiment tièdeur. Voici un gars, la puissance de Dieu se manifeste au Sinaï et puis, alors que tout le monde appréhende tout, les juifs disent, non, c'est trop de violence qu'on voit là. Toi, comme tu es son serviteur, tu vas, il ne peut pas, tu le lis, parce que nous, on ne veut même pas s'approcher de ce feu. On ne pourra pas supporter. Mais, comme dit Jésus, le royaume se trouve violent, c'est le violent qui s'en a pas. Moïse entre dans ce feu. Ce feu, ce feu violent. En fait, c'est la violence de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un feu. Moïse entre et il reste 40 jours et 40 jours. Et il redescend. Non, mais lui, ce n'est pas le psychique, tu vois. Ce n'est pas le retenant, c'est de la moindre, ça. Moïse, elle descend, son corps tout entier est lumineux, au point que ta compassion pour le peuple humain voit, il ne faut pas qu'il soit aveuglé. Il est transfiguré, tu vois. Wow. et lorsque nous trouvons Dieu, le monde ne pourra rien faire d'autre que s'accrocher à nous. Puisque le monde n'a pas le choix, c'est vrai, les mensonges du démon vont compter le monde un temps, comme dit l'Apocalypse, et la moitié d'un temps. mais ça ne va pas bien loin, ça ne va jamais totalement bien loin. Il y a un petit mystère dans les étapes de croissance avec Dieu. C'est Saint Jean de la Croix qui en parle. C'est vraiment mystérieux. Il dit, Saint Jean de la Croix, il a appelé les docteurs de nuit spirituelle. La nuit spirituelle, c'est, tu vois, à un moment de ta vie d'union avec Jésus, tout semble s'écrouler. Nos familles, ok, et tu l'encourages, n'allez pas dire qu'il est devenu païen. Non, ça va, ça fait partie de la vie d'union à Dieu. Il y a des moments où tout s'écroule. On va dire, non, attends, c'est pas le gars qui nous a prêché. Regarde-le, il est en train de voir au moins six vins. Il est ivrogne. Ça va, ça va. Saint Jean de la Croix dit que quand on traverse la nuit spirituelle, il arrive qu'on fasse l'expérience d'une petite. Mais c'est-il le pédagogie divine ? Parce que tant que Dieu te dit, ne prêche pas, si tu veux être gentil, si tu es tout au profil de bon enfant, tu vas obéir. Mais tu sais quoi, c'est pas ce qui te plaît à Dieu. Franchement, il y a plein de jeunes ici. Je le dis, je suis votre petit frère, conseil de petit frère. Mais vraiment, je dis ça bien, tu vois, si tu es coincé dans le service divin, dégage, tu vois. C'est pas grave, on va pas te juger. Si ça te pèse, laisse tomber. Si tu n'as aucun goût de Dieu, laisse tomber. Mais vraiment, dis que c'est un mot qui a dit ça. Parce que ça ne vaut pas le coup. L'Église dit qu'avoir la foi pas peur de l'enfer, c'est une foi imparfaite. Laisse tomber. Ou encore, tu veux faire plaisir à papa, laisse tomber. Ouais, tu t'efforces, c'est carême, ou encore tu vas à la messe, ça te saoule, mais tu vas quand même. Pourquoi ça te saoule ? Pourquoi tu ne bondis pas ? Si Jésus est ton bien-aimé, si tu prétends aimer Dieu, pourquoi tu ne bondis pas à la prière ? Qu'est-ce qui fait que tu y vas aussi, tout ça ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est qu'en fait, tu n'as pas encore réalisé que les attraits du monde et que le péché sont là pour te faire mal. Dans la pédagogie divine, Saint Jean de la Croix nous apprend que Dieu nous laisse un moment où nous faisons l'expérience de la puanteur du péché et de la faiblesse. Et il nous laisse faire. Il nous laisse jusqu'à ce qu'on en ait marre. À un moment, tu te rends compte que tu es sans vie. Tu te rends compte qu'il n'y a plus Dieu et que tu ne respires plus vraiment et que rien ne marche dans ta vie et que tu n'es pas épanoui. À ce moment-là, Jésus devient pour toi une bouffée. Tu ne vas jamais autant le désirer que ce moment-là. Il y a un apophthegme des Pères du Désert qui dit ceci. Un jeune novice va voir son prière et dit, Abba, apprends-moi à prier. Là-bas dit, tu veux apprendre à prier ? Il dit, ouais. Il dit, suis-moi. Il va au bord d'un cours d'eau et par surprise, il prend la tête du novice qui plonge dans l'eau. Il nous dit ce débat. Il bloque la tête dans l'eau. Le gars veut respirer, mais non, pas moyen de respirer. Le gars se débat. Il commence à essouffler, il ressort. Il a bouffé. Il dit, quand tu vas désirer Dieu comme ça, tu seras en train de prier, mon gars. Je vais dire, en fait. Il n'y a pas besoin qu'on te montre les techniques. Tu n'as pas encore assez soif, tu vois. Tu veux des techniques, des trucs, comment on fait ? Est-ce que tu as soif de Dieu ? Or, dans la pédagogie divine, d'après Jean de la Croix, Dieu permet qu'il y ait des nuits pour que nous soyons lassés des biens de ce monde. À ce moment-là, tu dis, Seigneur, je te cherche. Ce n'est pas ton papa qui t'a demandé de dire ça. Ce n'est pas ta maman, même pas ton berger, pas ton pote, tu vois. C'est toi, tu sais que s'il n'y a pas Dieu, tu es fichu. Alors, tout ton cœur le désire. Voici l'état des plus grands mystiques de l'Église. Tous ceux qui ont vécu des états mystiques hors pair ont traversé des nuits où ils se sont rendus compte que leur vie était complètement fichue s'il n'y a pas Dieu. À ce moment-là, le cœur désire tellement le royaume. Non pas parce que tu veux donner bonne presse, non pas pour avoir bonne réputation, non pas pour qu'on dise ouais, tu es dans un groupe les vaillants, non, non. En fait, même si on te dit le pape est franc-maçon qui ne croit pas en Dieu, tu es ton fils, tu as une soif. Alors, tu t'accroches à Dieu. Et ce monde, frères et sœurs, quand le moment viendra, Alléluia, quand ce moment viendra où ce monde n'en pourra plus, vers qui ce monde est appelé à se tourner, c'est toi. Lorsqu'ils te verront avec ton union à Dieu, lorsqu'ils te verront plein de Dieu, ils te saisiront, ils diront quel est ton secret ? Dis-nous où tu dors pour qu'on dorme avec toi parce que nous n'en pouvons plus. Nous voulons Dieu que tu as dans ta vie. J'étais jeune communautaire chez les Béatitudes, j'étais postulant. Postulant, c'est après une année de vie communautaire, tu es stagiaire, un an, tu postules. Donc, j'étais vraiment tout, garmin, quoi. C'est différent du papi que je suis arrivé. J'étais rentré en famille pour saluer maman. Enfin, j'étais venu pour les soins et qui m'ont permis d'aller saluer maman à Yokougon. La maison était à la Riviera. Et j'ai passé une nuit avec maman et au retour, je voulais prendre une taxi pour rentrer en communauté. Je voulais prendre une taxi et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, je crois que ma maman, celle qui m'a accouchée est prophétie. Non, je lui décide d'y croire. Je laisse qu'on est là. Elle dit, écoute, tu pourrais évangéliser le chef de taxi. Je lui dis, pourquoi ? Tu veux que je suis venu que je suis fait une taxi ? C'est quoi cette idée matin à 9h ? Je lui dis, pourquoi pas ? Je pense qu'on n'avait pas envie de savoir. Tout le monde a mis un taxi et tout le monde a mis un taxi et tout le monde a mis. Donc, je n'avais pas la tête à ça et puis je n'étais pas très chaud au bruit. Du coup, je vais prendre le taxi, quoi. Normal, je suis assis devant, on part pour la pâle, après on érégera, ça, machin. Et puis, j'étais dans un taxi, je ne me posais pas spécialement, je me dis, c'est juste que c'était tellement calme que je voulais faire la conversation. J'avais complètement dit cette histoire que ma maman m'avait propelée. Il avait sur son tableau de bord une photo, c'était un gléaire avec une canne. Et juste pour lancer la conversation, je lui dis, c'est votre grand-père ? C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il dit, mon grand-père, qui ? Il dit la photo. Il dit, non, ça, c'est le prophète Mohamed. Ah, il m'a chanté, il dit, je suis porté, ça va, ça va, ça va. Il dit, ce gars-là, il est puissant, tu sais, il marche sur les eaux. Il dit, ça me rappelle quelqu'un qui a fait ça. Ah bon ? Il dit, mais Jésus a fait ça. Il dit, oui, Jésus aussi, il a fait ça, c'est un grand prophète. Et il dit, Jésus n'est pas que prophète. Jésus a vu le Seigneur. J'aurais pas dit. J'étais gamin, une cinquantaine d'années, attends, il va pas se laisser intimider par moi, donc forcément, il va nous casser, nous montrer qu'on a tort. Non mais vous êtes chrétien, c'est complètement débile, comment tu peux accoucher, il n'a pas d'enfant, c'est pas ce truc, il est un boulot. Il est vraiment tellement convaincu et puis après, c'est pas une bonne cinquantaine d'années après que tu es venu le convaincre de voir en Jésus, laisse tomber mon gars, allons. Franchement, j'ai rien à lui dire. Mais le mec, bon, après, tu as vu qu'il n'y a plus le relais, tu vois, une bassine, une sèche-t-il, un petit, non j'avais pas un eau à la place. Là, même si je suis le plus élevé du monde, je sens que c'est fermé, bloqué, le béton, ça va, j'ai rien vu mon gars. Et puis, d'un coup, Jésus était là. Wow, c'est bien. Jésus est tout dans le taxi, quoi, je t'assure. c'est bien. Wow. Je lui dis, Monsieur, est-ce que vous voulez m'écouter Dieu souvent? Il dit quoi? Je lui dis, voyez, en fait, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Il ne veut pas. Je lui dis, non, non, je suis là qui m'écoutent. Le temps il est ici, il est revenu. ça nous provoque à l'heure. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas pour vous provoquer, c'est juste pour vous dire que si toutefois, vous êtes intéressé au dérile du mal que vous avez du côté gauche de votre ventre depuis une bonne dizaine d'années, c'est possible. À faire, il dit quoi? j'ai dit, le coin est là, tu vois? Tu as eu ton heureux au ventre depuis une bonne dizaine d'années, et même ton prophète Mohammed Al-Machinté, il n'a rien à faire. Si tu veux, Jésus peut guérir sa petite fille. Mais pensez-moi, attends, là, ils sont fous d'être musulmans, si tu veux, non, mais attends, tu veux, tu as une solution pour moi, mon gars, ici? Ouais. Mais comment tu sais? Jésus, je ne suis pas charlatan, c'est simplement que Jésus dit, là où vous êtes deux ou trois, réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. On parlait de lui, il a débarqué. Le mec a commencé à souffrir, il regarde l'aventure de toi, il ne faut pas que tu fasses l'accident. Il dit, mais donc, Jésus peut guérir ça, je dirais. En fait, comme Angélie, tu n'as rien à faire que ton lit, si tu acceptes ce qu'un pauvre le mâle. Il dit, mais, occasion rêvée, la pauvre Paul vit dans sa lèvre au Romain, si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu seras fait. Donc, je ne vais pas faire que prier, non, il faut faire sa viande, je vais dire, attends, il faut que chacun soit gagnant là. Donc, je lui dis, ok, convivisez, je vous impose les mains. Et je lui dis, quand je lui ai imposé les mains, répétez après moi. forcément, il est d'accord, le mec, il galère. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je me suis dit, ça va beuver là. Non, mais ça n'a pas beuver du tout. Il a répété, Seigneur Jésus. Ah ouais. Tu es le Seigneur de ma vie. Il a répété tout ça. Je lui ai fait confesser que Jésus est Seigneur bien comme il faut, tu vois. Le truc, c'est que je ne l'ai pas revu après. Donc, je ne sais pas. Mais la prière s'est terminée. On était gardé devant la maison de la communauté. Et donc, je l'ai béni. On a fait un réjuncteur mari et tout. Et voici ce qu'il m'a dit. Si je suis béni, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu habites, je viendrai avec toi. On va rester là ensemble. J'aime trop. C'est ce que le monde a besoin de voir. Je finis sur... J'arrête pas comment pas. Il est l'heure. 15 minutes. Si notre monde court à sa perte, c'est parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas assez salé la terre. Et on ne brille pas assez. On se laisse beaucoup reprendre par le convoitif du monde. Ça va tellement vite. Je vous assure. La technologie, la pluie de vie, ça court tellement vite qu'on se laisse un peu prendre. Vous voyez ? Mais on a un témoignage à donner. En France, franchement, c'est un peu différent qu'ici. En France, tu as même honte de montrer ta croix. On va dire, oh, mon gars, t'es préhistorique ou quoi ? Tu as la foi. Mon voisin d'appartement, c'était deux jeunes. Ils ont déménagé maintenant. Deux jeunes, 19, 20 ans. Ils étaient étudiants en agriculture. Ils habitaient juste près de chez moi. Bon, quand j'ai déménagé là, j'ai fait une réunion des voisins. On a pris un corps ensemble, donc on a fait connaissance. Et puis, j'étais tout content qu'on ait fait connaissance parce qu'ils se sont dit, enfin, ils m'ont dit, tous les vendredis, on fait les shows. Donc, ça ne te demande pas si on a misé, ça va. Tu vois ? Tu devrais demander à aller pour l'Otario. Tu peux démarrer un camion. Si je dors, il va. Voilà, il est éclaté. Donc, ils faisaient la fête tous les vendredis, vous voyez, les jeunes, quoi. Et puis, pendant la semaine, ils me disent, hey, Steph, on a mis ce truc là, tu viens, tu nous rejoins de l'époque qui vient du tout, ouais, pourquoi pas. Tu viens vers 19h, je vous rejoins après. Ok. J'ai été pour la messe, le samedi saint, je me dis, c'était la messe, ensuite, l'adoration, tout ça, bien, quoi. J'arrivais, 21h, l'heure, ils sont partis. Je vais pas se le faire un coup tout, histoire d'être sociable. Et, ils me disent, ah, mais tu es où ? Je suis jusqu'à la messe. Il dit, quoi ? Je suis jusqu'à la messe. Non, non, attends, messe, messe, là, messe. Je lui dis, ouais, tu sais dans quel temps on est ? Je lui dis, quoi ? Tu sais que c'est pas bientôt ? Je lui dis, ah ouais, je lui dis, ouais. Je lui dis, mais voilà, il y a pas de réunir ce gars. Il dit, non, mais attends, hé, il dit, il vient, c'est-à-dire que les chrétiens, il est catholiques et tout. Mais voilà, en fait, finalement, c'est toi l'extraterrestre, c'est pas normal d'être chrétien. Bon gars, tu n'as pas su. Dans les infos, on a dit que maintenant, on ne peut plus croire en Dieu. C'était avant. Voilà, donc c'est complètement, c'est compliqué en France d'affirmer sa foi. Mais, Jésus dit, si tu me réunis devant les hommes, mais si tu te déclaves pour moi devant les hommes, je ne déclare plus pour toi devant moi. C'est comme ça que, pour finir, je dis ça et je donne des propos de fin. Un jour, je revenais de Toulouse à Paris, dans le TGV. Et, dans le temps, j'étais à la communauté des Béatitudes, j'étais religieux, donc je portais un habit monastique. Vous voyez, comme un mois, une fois, un mois, un mois, mais non, mon habit monastique. On a été pour la réunion des bergers et puis, entre Toulouse et Paris, je me suis mis en valise avec un polo. Mon habit monastique était dans ma valise. j'ai pris des fonds comme ça. Je me suis installé et puis, la place à côté était vide. C'est juste qu'avant que le TGV parte, il y a une personne qui rentre, c'est une fille, elle est soufflée, visiblement, elle n'a pas y raté son train, elle met ce truc, elle enlève ses trucs, ses bagages, tout ça, elle met. Et puis, elle vient s'asseoir là où c'était vide. Donc, il y a une personne qui rentre, c'est pas grave. Elle s'est assis, côté fenêtre. Et puis, elle me dit bonjour, je dis bonjour, moi je bouquine. Et puis, on y va. Sauf que, je lui dis, je connais pas ma grande, ça va, laisse-moi tranquille. Chacun va, s'enroule, comme on dit, chacun s'assoit, Dieu le plus. Et donc, on y va, moi je bouquine, sauf qu'elle a des onomatopées, qui chante, tu veux provoquer la conversation, si tu veux, t'en cause, dis-moi, tu veux, t'en cause. T'es toute seule, elle est donc avec son téléphone, elle reçoit des messages, visiblement. Et là, elle fait, c'est une personne qui rentre, il me soule, celui-là, tu parles avec lui, là, tu me... Et après son téléphone, après ça devient le trajet. Et puis, je vais ralentir, je viens, à ce rythme, on n'arrivera jamais à Paris, quoi. C'est long et tout, en fait, je dis, ça vient, on arrivera à l'heure très vite, on dit, départ à 8h, arrivé à 15h30, ça arrivera à 15h30, même s'il vous a 2h à l'heure, il dit, il va arriver à 15h30, il dit, c'est 20h30. Même s'il vous a 360 à l'heure, il va arriver à 15h30, donc, si tu veux, tu ralentis, je dis, ouais, mais attends, c'est relu, mon ami, il dit, c'est 8 fois, machin, et puis je lui dis, j'ai mon ordinateur, je regarde un film, ah, je viens, je passe mon ordinateur, je lui dis, voilà, dans tel dossier, elle est finie, tu es réunis, ça vous fait passer, ça ? Elle dit, merci, je vais me prendre des cartes, avant, vous en voulez un, vous dites, je le viens, j'ai envie de passer à commencer, on va prendre des cartes, mais le film, on ne l'a pas vu, en fait, finalement, parce que, quand elle est revenue, c'était, un merci pour l'ordinateur, un peu, vraiment, c'est sympa, moi, je m'appelle machin, je dis, pas simplement, je dis, ok, moi, c'est, merci, d'accord, vous habitez, dans ma région, vous habitez, quoi, tu dis, une réunion, d'accord, vous êtes dans quoi, moi, dans quoi, je fais quoi, je suis réunis, je suis réunis, je suis réunis, alors, ça dit quoi, je vais dire ça mieux, en fait, je suis de moine, et le faire durer, et le répéter, c'est le plus fort, je dis, je suis moine, non, mais arrêtez, vous êtes jeunes, mais je suis moine, attends, moine, moine, comme on voit l'atelier, là, je dis, c'est pas quel genre de moine vous voyez l'atelier, mais je suis moine, ouais, et forcément, la question, il ne faut pas, il ne faut pas se faire poser, comme ça, ma grande, il ne faut pas se faire, la question qu'il ne faut pas poser, tu vois, en gros, tu es jeune, tu ne ressembles pas à un mètre pué, tu es historique, qu'est-ce que tu témoignes, comment ça t'est arrivé, oh my god, oh non, je me dis, là, tu m'oblises à donner mon témoignage, attends, ça, c'est un piège, ma grande, parce que, tu vois, tu témoignes de la puissance de Dieu, Dieu le fait la même chose, donc, si tu me poses la question, mais c'est tant pis pour toi, je dis, comment ça m'est arrivé, ok, on a du temps, jusqu'à Paris, je lui dis, ben en fait, j'étais très récalcitrant, tu vois, en 14 et 17 ans, j'ai eu une prise d'adolescence corsée, mais ma maman a beaucoup prié pour moi, et finalement, en fait, Dieu ne m'a pas raté, tu vois, en fait, je suis grave à mon revenu, Jésus n'existe pas, mais oui, c'est pas bon, d'accord, enfin, c'est une idée, est-ce que j'ai dit, existe une idée, moi je ne sais pas, qui m'a touché, mais franchement, une idée m'a franchement percuté, mais si c'est une idée, c'est que cette idée est violente, c'est que l'idée est très violente, parce que là, tu vois, Shuman, grâce à cette idée, tu vois, une idée qui me percutait, Shuman, tu vois, c'est curieux, donc je raconte ma conversion, et tout ça, et plus je raconte, et plus elle suffoque, j'avais jamais vu ça, non, mais étudé du Saint-Esprit pendant que tu témoignes, waouh, elle était là, mais vraiment, comme ça, non, mais je ne sens pas le plus mort, tu vois, non, pardon, excusez-moi, je suis à Femme, mais attends, je me lève un peu, ok, elle part, elle vient, elle vient, euh, non mais, euh, vous êtes qui, je suis à Mosse, et, surtout, c'est un catholique, on est sous-moine en plus, donc, c'est ce que j'ai dit, non, 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 je sais, mais bon, c'est pas cette rencontre, elle me dit, c'est pas cette rencontre, mais c'est ouf, mais c'est complètement, qu'est-ce qui lui arrive, là, qu'est-ce qui lui arrive, elle était complètement, dans la vie, elle me dit, moi, je la laisse, et là, elle me dit, euh, qu'est-ce que ce que je me confie à vous, ce qu'elle me confie, je vous ai parlé de ça, mais en gros, c'est, j'en peux plus de la vie, tu m'as parlé de toi, je suis chez toi, mon gars, moi, j'en peux plus de la vie, par quoi, mes bonnes, je lui ai dit, mais j'ai, ah, ne fais pas ça, c'est ton prévu, on est arrivé à Paris, c'est même pas moi, elle m'a invité, elle m'a dit, non, elle m'a dit, on se prend un café, on s'est assis dans un bar, pour continuer la conversation, elle s'est confié à moi, elle m'a parlé de cette décembre, de cette déception amoureuse, des hommes qu'elle ne supporte plus, tous les mal qu'on lui a fait, je lui ai dit, mais tu vois, en fait, tu vois, moi, j'ai galéré aussi, mais je suis tombé amoureux de Jésus, et ça va, quoi, quoi, donc, si tu veux, ça fait aller, quelqu'un dit, ok, ça va, tu vois, elle dit, non, je vais bien, parce qu'il doit, je prie pour toi, quand il est ici, je dis, ça te jeune, on sort, elle me fait le discrètement, monge que tu veux, on a fini le café, et du coup, elle avait faim, on a jeté une omelette, elle a mangé, quand on est sorti du truc, c'était vraiment, genre, coucou, ciao, ok, le soir, j'arrive au monastère, mon téléphone sonne, c'est elle, elle dit, au print, à Mots, je suis poursuivie de toi, tout le monde, à mon père, à ma mère, à notre frère, et soeur, je leur ai fait une rencontre immédiable, voici un mec, il m'a parlé de lui, il est extraordinaire, je n'en ai jamais vu de comme ça, il n'a plus le temps de m'écouter, il a prié pour moi, il m'a offert un café, il m'a offert à manger, il ne m'a pas demandé de bisous, on n'en trouve pas, non mais parce que, on ne peut pas être gratuit dans le monde, tu vois un garçon, il peut prendre soin de toi, il y a un truc, comme disent les juifs, on passe toujours à la caisse, ma grande, comment un mec, il prend le temps pour moi, il me dit ce qu'il faut, et puis finalement, non, ce n'est même pas pour me draguer, en fait, c'est un vrai moine, elle dit à ses parents, c'est un vrai moine, ok, plus tard, je pars à Toulouse, et puis comme le saint Elie est, je l'appelle, je lui dis, viens là, tu vas me voir en habit monastique, tu viens au monastère, elle est venue au monastère, elle a vécu la célébration du Shabbat, avec toute la communauté, elle était comme ça, wow, après, j'intervenais dans Toulouse, pour un groupe de prière, je l'ai embarqué, elle a vécu sa première épouse du Saint-Esprit, elle s'est éclamée dans le repos du Saint-Esprit, aujourd'hui, elle est Jésus, non, tu ne peux pas te mettre au milieu, qu'est-ce que tu veux être convaincant, si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas soif de Dieu, si tu ne prends pas les moyens pour être parole de Dieu dans ce monde, par ton attitude, ton travail bien fait, ton attention, ton devoir d'état, ta vie de prière, ton zèle pour l'apostolat, si tu ne donnes pas tout cela, comment veux-tu être un signe pour ce monde, qu'est-ce que tu peux dire aux autres, comment tu peux être appelant, les gens cherchent Dieu, ils ne le savent pas, la prostituée du coin de rue ne sait pas qu'elle a faim de Dieu, qu'elle a soif d'être aimée de Dieu, elle va chercher ailleurs, et puis les filles qui passent de garçons en garçons, et les jeunes garçons qui se droguent, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de gloire, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'aimer, mais ils ne savent pas qu'il s'agit de Jésus, ce que nous allons retenir pour aujourd'hui, ce que l'Esprit Saint, par sa grâce, pourrait nous donner de retenir, c'est ceci, dans ce thème que nous développons, frères et sœurs, qui est ceci, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous, c'est ce que, et je finis, je finis là-dessus, c'est ce que nous relate, l'évangéliste Luc, dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient réunis tous ensemble, dans un même endroit, or, au bruit qui s'est fait entendre, il y avait réuni, dit-il, à Jérusalem, des hommes dévots, de toutes les langues, qui sont sous le soleil, et ceux-là, les entendaient parler, dans leur propre idiome maternel, ils citent, par Médès, Mésopotamie, toute la liste, il y a, pour dire, qu'il y avait plusieurs nations, et ça, nous allons comprendre, pourquoi Luc le dit ainsi, il les entendait parler, parler chacun, dans son propre idiome maternel, c'est la récapitulation, et la restauration, du dégât, de la tour de Babel, les hommes parlaient tous, une seule langue, ils ont fait un, pour s'opposer à Dieu, nous allons construire, une tour tellement haute, qu'elle va dépasser les nuages, parce que l'orgueil de l'homme, voulait s'opposer à Dieu, Dieu a dit, on va brouiller leur langue, et puis à la Pentecôte, ce qui se produit, c'est que Dieu restaure, cette chose-là, puisque Jésus prie, pour nous, en disant, Père, je leur ai donné, la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, cette gloire qu'il donne, c'est la puissance du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, qui est donnée à la Pentecôte, au point que les apôtres, ils prient, ils corrobosent en fait, ils glossolalent, et puis tout le monde les entend, et au verset 39, de ce chapitre 2, des actes des apôtres, il est dit ceci, ces hommes qui sont venus d'ailleurs, qui n'étaient pas juifs du tout, ont dit, frère, que devons-nous faire ? C'était l'accomplissement de ce que dit Dieu par le prophète Zacharie, ici. Avant cela, le prophète Isaïe l'avait prophétisé, c'est au chapitre 2 de son livre, il est dit, « Il se fera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur s'élèvera au-dessus des collines, sera plus haute que toutes les montagnes, vers elles afflueront toutes les nations, viendront des peuples nombreux qui diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Or, les Juifs se disent, c'est notre Dieu à nous seuls, au point que les apôtres vont reprocher à Pierre d'avoir annoncé la parole de Dieu chez Corneille, puisque pour les Juifs, le Dieu d'Abraham, c'est leur Dieu à eux seuls. Mais, frères et sœurs, si c'est vraiment le Dieu en qui nous croyons, créateur du ciel et de la terre, forcément, si c'est lui qui a créé le genre humain, les autres peuples accourront vers Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. À Jérusalem, il y a le lieu pour le peuple, il y a ensuite un endroit qu'on appelle le saint, qui est réservé pour les prêtres, et après, il y a le saint des saints, le lieu où une seule personne a le droit d'entrer une fois par an. Ce lieu est constitué des tables de la loi et des chérubins que Moïse a fait sculpter à la demande de Dieu. Dans le saint des saints, il n'y a rien d'autre que ça. Et on n'y entre pas, c'est la demeure de Dieu. Dans le saint des saints, le prêtre en service a le droit d'y entrer. Mais puisque c'est tellement violent, il peut arriver que tu rentres là et que tu sois foudroyé par la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la tradition juive, quand le prêtre en service doit rentrer dans le saint des saints pour offrir le sacrifice, le jour du grand pardon qu'on appelle le Yom Kippour, quand il entre là, on lui attache une corde au pied. Et puis ça fond jusqu'à dehors. Si tu es foudroyé, on te tire. Parce que personne qui ne soit pas en service n'a le droit d'y entrer. Si tu tombes, personne n'ira te chercher parce qu'on n'a pas le droit. Si tu tombes, on te tire. Vous comprenez pourquoi les gens se posaient la question de comment se fait-il que Zachary, l'époux d'Anne, d'Élisabeth, dure là-bas parce qu'il a eu l'apparition de l'ange. Ça, c'est le saint des saints. C'est le lieu où il y a Dieu. Aussi, la Samaritaine dira à Jésus, ouais, nous on dit que c'est sur cette montagne, mais les Juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Jésus dit, leur bien. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Les peuples montaient à Jérusalem pour la part qu'ils venaient de partout parce qu'il y avait Dieu dans le temps. Et puis, quand Jésus meurt, vraiment je suis mis dessus, quand Jésus meurt, quand il dit tout est accompli et qu'il rend l'âme, la terre tremble, le ciel s'obscurcit, le rideau du temple se déchire du haut en bas. Vous savez de quel rideau il parle ? Le rideau qui sépare le saint du saint des saints. Le mieux pour rebouter est désormais accessible à tous. Parce que par la mort de Jésus, le ciel est ouvert et le temple nouveau, c'est toi, dit saint Paul. Alors, si les peuples accouraient vers Jérusalem, aujourd'hui, ce que Jésus attend de toi, toi qui as été baptisé dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en qui habite la plénitude de Dieu, c'est toi le signe dans ce monde. Il n'y aura plus à faire des kilomètres pour aller à Jérusalem. Le temple est défi, le temple nouveau, c'est le corps du Christ qui en est le membre. Alors, quand on te touche, on touche Dieu. Et, Fère de Sœur, nous sommes le corps du Christ. Ok ? Chacun est membre pour sa part. Je veux nous laisser ceci, c'est très simple. Il nous faut nous rétablir dans la grâce de notre baptême et trouver Dieu chaque jour en étant des témoins par notre vie et aussi par la prédication explicite de la parole de Dieu. Mais pour ce faire, il nous faut trouver Dieu dans une croissance d'un nom à son cœur afin que la vie divine grandisse en nous. De sorte que si quelqu'un te touche, il touche Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'as qu'à contempler la vie, tu n'as qu'à le savoir. On fait des téléminages en Italie pour voir la chasse du Padre et d'une autre. Il était comme toi et moi. C'est simplement quelqu'un qui a aimé Jésus de tout son cœur. On n'est pas chrétien pour être femme. On n'est pas chrétien pour avoir du style. On n'est pas chrétien pour être dans un lot où on dit « Ouais, je suis casé quelque part. » Non. Jésus a besoin du fou. On a besoin de folles en crise, des gens qui se démarquent complètement. Mais ce n'est pas moi, ça me supporte d'être dans un lot. je n'arrive pas. C'est peut-être mon tempérament. Je veux dire si tout le monde crie en langue, je vais dire « Seigneur, tu ne m'as pas plu, ça. Je veux rester devant toi. » Je disais là-bas à mes frères et sœurs que je m'amusais comme ça. Et je le fais encore. Je me fais à une semaine. Je m'amuse de temps en temps à rester devant Jésus. Donc après, dernièrement, il a été en retraite, en désert. j'ai mis Jésus devant moi, de minuit à minuit, je te devant le Saint-Sacrement. Tu vois où tu es ? Là, tu es à Jésus. Vas-y, toi, je te provoque. Il est ici, avec tout que tu n'as pas encore décalé la vie. Tu veux qu'on vienne, je suis là. Non, ne crois pas que je vais venir une heure, comme tout le monde fait. Et on s'en fout de ce que tout le monde fait. Si tu n'es pas amoureux, laisse tomber, fais comme tout le monde fait. Je suis amoureux de Jésus. Et ma vie avec lui ne te réglate pas. L'intimité entre deux époux, ça ne se racontait pas. OK ? C'est ma vie avec lui. Mais peut-être que tu n'as aucune intimité avec lui, tu vois. Du coup, tu n'y penses même pas. Quand tu es amoureux, tu es inventif. Alors, trouve ton truc, trouve ta folie. Ne te fonds pas dans un lot, dans une masse. En quoi tu es prophétique, là ? Franchement, quand tu vas à la messe dimanche, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi. En quoi tu es prophétique ? Tu fais quoi, là ? En quoi Jésus peut compter sur toi ? En quoi Jésus peut dire, j'ai un truc à faire en Côte d'Ivoire, celui-là, je peux compter sur lui. Non, en fait, c'est parmi les gens qu'on doit sauver. Mais tu te sens très bien. Ça s'appelle en théologie, les consommateurs passifs du mystère, non, détruits la rédemption. Consommateurs, passifs, détruits la rédemption. Jésus est mort, on nous sauveille. Ouais, Jésus, tu es mort, je vais guérir. Ouais, tu guéris-bas, bien sûr, il est puissant, mais tu consommes. Là, en fait, je dis, Jésus, tu es mort, tu m'as racheté, maintenant je viens. Je dis, en fait, donne-moi le créneau, je vais mourir avec toi. Je vais mourir aussi avec ma terre, tu vois. Là, tu te démarres comme des plus. Là, tu es dans une concentration, vraiment. Tu es dans un cœur à cœur. Alors, le jour où Jésus voudra se manifester à ce monde, il passera par toi. Et les gens qui regardent vont lui mettre ce que tu fais comment. Toi, franchement, tu as Dieu. Emmène-moi avec toi. Amen. Ça te dirait que que Jésus manifeste en toi et dans ton cœur sa présence et sa grâce. Ok. Ceux qui le souhaitent ont-moi signé, le droit. D'accord. Ok. S'amène toucher Ça mène toucher Ça mène toucher Jésus dit ceci. Sois porteur de ma gloire. Il dit que je veux te manifester ma gloire pour que tu l'apportes aux autres. C'est pourquoi si tu veux il veut te manifester cette gloire maintenant. voici ce qu'il va se passer. C'est très simple. C'est puissant, c'est tout. Mais c'est très simple. Il va donner à certains ici d'être visités dans leur corps par le mouvement de l'esprit par la manifestation du Saint-Esprit. Ce que Jésus va déposer ici va donner à certains en partant de ce lieu soit sur le trajet soit cette nuit ou au plus tard demain de voir la présence de Dieu pour certains se maturialiser. Je dis ça d'une autre manière. Jésus va faire suéter de l'huile. Il y a de l'huile qui va suéter de certaines mains. Il y en a d'autres à qui il va accorder son feu et ça va durer. Vous serez sans cesse avec comme un feu à l'intérieur de vous dans le cœur ou dans la poitrine. D'autres encore vont commencer à brûler des bras. Certains vont brûler de la tête. D'autres vont brûler au niveau du dos. C'est le mouvement de l'esprit c'est le feu que le Saint-Esprit répand ici et au milieu de tout ça certains vont suéter de lui.